Lorsque Yahweh eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfonta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de Yahweh. Nous allons donc rectifier quelque chose. Quoique dans sa prière prophétique, elle avait annoncé que la stérile enfante cette fois, nous nous rendons compte qu'Anne a eu six enfants. Parce que le texte que nous venons de lire ici précise très bien la chose en disant, Lorsque Yahweh eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfonta trois fils et deux filles. Ce qui revient à dire qu'au total, elle avait enfanté quatre fils et deux filles. Donc ça nous fait six et non sept. Elie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Yahweh. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre Yahweh, qui intercédera pour lui. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car Yahweh voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à Yahweh et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Elie et lui dit, ainsi parle Yahweh. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Non, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit Yahweh, l'héroïne d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit Yahweh, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ta demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par Yahweh. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel, l'un des tiens, afin de consommer tous ceux de ta maison, afin de consommer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophnie et Phine. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oing. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir un piège, une pièce d'argent et un morceau de pain. Et il dira, « Attache, moi, je te prie à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Le jeune Samuel était au service de Yahoui devant Elie. La parole de Yahoui était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Elie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de Yahoui, où était l'arche d'Élohim. Alors Yahoui parla, appela Samuel. Il répondit, « Me voici ! » Et il courut vers Elie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Elie répondit, « Je n'ai point appelé. » « Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Samuel ne connaissait pas encore Yahoui. Yahoui appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, à la verre Elie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Elie répondit, « Je n'ai point appelé. » « Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore Yahoui. Et la parole de Yahoui ne lui avait pas encore été révélée. Yahoui appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, à la verre Elie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Elie comprit que c'était Yahoui qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. » Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Yahoui. » « Car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Yahoui vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel lui répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors Yahoui dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui épourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » En ce jour, j'accomplirai sur Elie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. et j'achèverai. Et j'achèverai sur